Dites-moi ce matin, j'ai vu apparaître votre nom sur une liste de débatteurs attendus dans la nouvelle émission de Cyril Hanouna le vendredi soir sur C8 Info ou Intox ? C'est paru où ? Voilà, sur un site. Sur un site ? Média. Sur un site média. C'est pour ça que je me permets de vous demander si c'est vrai ou pas. Si c'est paru sur un site média, c'est que ça doit être vrai. Non, je me permets de vous poser la question surtout. C'est rare qu'il y ait des fausses nouvelles sur des sites médias. Non, c'est arrivé. Oui, oui, ça se mijote. Et c'est en train de... Ah, vous me faites mijoter moi là. Non, c'est un exercice qui vous plairait ? Ce n'est pas non plus quelque chose que je... Voilà, ce ne serait pas une grande découverte puisqu'il s'agit de commenter l'actualité de la semaine. Mais oui, il se trouve que là aussi, je pratique le grand écart. J'ai beaucoup d'amitié, même d'admiration pour Hanouna. Alors quand je dis ça, je me prends des bordées de messages en disant « Mais comment est-ce possible ? Comment peut-on vanter Proust et être copain avec Hanouna ? » Ben voilà, je suis désolé, c'est comme ça que ça se passe. Et oui, en effet, c'est en train de mijoter et ça va bouillir dans pas très longtemps. Ce n'est pas tout à fait bouilli, mais on approche du point d'ébullition. On attend une petite signature de mon contrat, c'est ça ? Oui, voilà, exactement. Et après, on vous retrouvera bien dans l'émission sur Paris 1ère avec Sa Balance à Paris. Bien sûr. Et avec votre compère et comparse Éric Zemmour et Anaïs Bouton pour Zemmour et Nolo. Oui, Sa Balance à Paris, vous savez, j'ai commencé là comme chroniqueur. Ensuite, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis devenu animateur. Donc c'est quelque chose que j'ai chevillé au corps, Sa Balance à Paris. C'est vraiment l'émission que vous ne quitteriez jamais ? Non, qui m'est la plus proche. J'ai un attachement viscéral à cette émission parce que ça me convient parfaitement. Et en plus, j'y ai débuté. Et donc, voilà.